Je crois que c'est déplorable, parce qu'un enfant qui perd la vie avec un problème d'assistance, si c'est avéré, je crois que nous devons situer les responsabilités. Parce qu'un enfant, je crois que c'est l'avenir de demain. Quand l'avenir d'un enfant est hypothéqué, c'est toute une nation qui perd. Donc nous présentons nos vives condoléances à la famille d'Aïssa Diallo. Et puis aussi, nous interpellons les autorités sanitaires, les autorités administratives, devaient à ce que les conditions d'accueil au sein des structures sanitaires soient améliorées. Que les gens qui sont dans nos hôpitaux ont besoin honnêtement de renforcement de capacité sur l'éveil, sur la détection, sur l'urgence. C'est quoi l'urgence ? Comment accompagner le malade quand il vient à l'hôpital ? Est-ce qu'on doit accueillir au même titre les enfants et les adultes dans les mêmes conditions ? Un enfant est très vulnérable. Quand l'enfant est venu à l'hôpital, je crois que le focus doit être mis sur l'enfant parce que l'enfant est très vulnérable. Si maintenant il y a des douleurs, l'enfant ne peut pas résister au même titre que les adultes. Donc nous voulons, nous sollicitons dans le domaine de la protection, que l'accueil réservé pour les enfants soit les mères. Et maintenant qu'on sensibilise davantage les responsables des hôpitaux. Merci. Merci.